Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Je vais utiliser celui-là et puis je vais utiliser le mien. Donc on va voir les messages que je peux vous faire passer. Donc on est vraiment ce qu'il parle. Donc là, on est sur l'union, l'investissement dans une relation. Là, c'est quelque chose qui pour moi, au niveau de l'investissement dans une relation, on peut te faire, alors tu peux rencontrer quelqu'un qui hélas va te mentir, va te faire espérer avant que tu rencontres la personne qu'il y aura une suite une fois que tu vas rencontrer la personne, que lui ou elle va s'investir sur la durée. Mais sache que ça sera quelque chose de court parce que ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas envie de se retrouver, de se mettre en couple tout simplement. Après, ce n'est pas honnête car on va te faire miroiter de l'espérance. On va te faire miroiter peut-être. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas que tu auras, en voyant la personne, si tu franchis le pas en allant voir la personne et que tu vas plus loin, d'avoir un investissement, une vie commune, un paxe, un mariage. Mais ça sera quelque chose de court entre toi et la personne car c'est quelqu'un qui n'a pas envie de tout simplement d'engagement, d'accord ? Ce qui n'est pas forcément honnête vis-à-vis que ça soit un homme ou une femme, d'accord ? C'est mal, ce n'est pas honnête de faire espérer tout ça pour coucher avec toi. Soyons bruts et clairs de pommes, juste pour arriver à coucher avec toi parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a, ils vont te le dire, clairement. Moi, je ne cherche pas de relation à long terme. Je ne veux pas m'investir sur la durée, mais pas tout le monde est comme ça. Donc, on va te faire miroiter un engagement, mais ça ne sera pas le cas. Tu n'auras pas quelque chose de long avec cette personne, d'accord ? Donc, qui va te faire miroiter, qui va te faire tourner en rond, qui va même t'empêcher d'aller sur une autre relation et qui va te bloquer pour moi, d'accord ? Donc, ça peut même te rendre malade, de te retrouver comme ça et que tu n'arriveras plus à avancer vers autre chose, vers une autre chance avec quelqu'un. Ok ? Bon. Donc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas honnête de te faire penser qu'il va y avoir entre toi et lui quelque chose sur le long terme. D'accord ? Bon. En plus, je ne sais pas. C'est le genre de personne qui... Ça peut être toi, ça peut être lui, mais je vois beaucoup de monde autour. Quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Quelqu'un qui a beaucoup de relations sociales. Quelqu'un qui est beaucoup dans la réussite. Quelqu'un qui a beaucoup de chances. Et quelqu'un qui peut avoir aussi peur de perdre pas mal de choses dans sa vie, juste pour toi, en fait. D'accord ? Et moi, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, que l'on te cache, qu'on ne te dit pas ni sur la vie sentimentale de la personne, qui ne te raconte pas tout, qui ne te raconte pas tout aussi sur son travail, qui ne te raconte pas tout sur sa vie sentimentale. Bon. Pour moi, on te cache énormément de choses. D'accord ? Et toi, ben, toi, tu attends, ou tu vas attendre, ou que le monsieur ou la dame se réveille, par rapport à ce truc qui, pour moi, si tu vas vers là, te mènera juste à t'emprisonner ton cœur, sur un truc court. Et toi, ben, après, tu vas te retrouver à attendre. Tu vas ou être dans le truc, à espérer que cette personne ait un des clics, et d'un coup, se réveille en te disant, ça y est, j'ai pris ma décision, je veux vivre avec toi, oui, je t'aime, machin, individule, mais toi, c'est vrai que tu attends quelque chose de l'univers, où on va s'investir auprès de toi. D'accord ? Bon. Le problème, c'est qu'on te dit qu'il faut que tu aies de la patience, par rapport à tes désirs, d'avoir quelqu'un qui ait les mêmes attentes que toi, un investissement, simplement, dans une relation amoureuse. bon. Donc, ce n'est pas facile, je ne dis pas, je ne dis pas. Et puis, on te dit aussi que peut-être que toi, dans ta vie, tu as aussi des choses encore à te stabiliser, parce que je vois que tu as vraiment envie d'une relation stable, tout ça, mais après, à côté de ça, je te vois, tu en as envie, mais tu peux attendre. Donc, soit, tu vas rencontrer quelqu'un et qui va te bloquer, parce que tu attends que cette personne ait le déclic et s'investisse auprès de toi. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, je te vois vachement dans la patience. Après, donc, où tu connais encore ou pas encore, mais pour moi, ça arrivera. Et puis, on te dit aussi que tu le veux, ça, tu veux ou que ça évolue avec cette façon que tu vas rencontrer ou que tu connais, mais le problème aussi, c'est que peut-être que tu es trop enfermé. Peut-être que tu n'es pas assez ouvert ou ouverte aux autres. Que ça soit en amour, que ça soit dans les amitiés, que ça soit dans le travail. Je te vois seul. Seul, pas entouré et à espérer quelque chose. donc là, j'ai plusieurs saisons. Donc, j'ai l'hiver et j'ai l'été. Il va y avoir des choses entre ces deux saisons, je ne pourrais pas te dire de quelle année, qui vont souffrir, souffrir, qui vont s'ouvrir pour toi, mais il va falloir aussi que tu arrêtes de te renfermer. peu importe le domaine de ta vie. Parce qu'on parle que tu as de la chance, mais tu t'isoles. Alors, comment tu veux, si tu ne vas pas vers les autres, quand les autres viennent vers toi, malgré que tu aies de la chance, tu resteras seul. Que ça soit professionnel, ou si tu veux faire des rencontres amicales, ou des choses liées à ta vie professionnelle. En tous les cas, c'est vrai que tu souhaites une stabilité, que tu souhaites, tu as un côté aussi ambitieux ou ambitieuse, tu dois avoir certaines attentes concernant peu importe le domaine de ta vie, tu as un côté assez ambitieux ou ambitieuse dans tous les domaines de ta vie, tu as énormément de patience, l'univers te le dit, mais à un moment donné, il va falloir t'ouvrir, que ça soit toi ou ça peut être quelqu'un d'autre face à toi. Tu vas avoir aussi, si tu as de la patience, mais apparemment, tu en as beaucoup, la fin de certaines épreuves où pour moi, tu es trop renfermée, tu es trop dans ta solitude, tu peux aussi te renfermer parce que tu es beaucoup sur ta vie professionnelle, tu as beaucoup d'ambition et de projet par rapport à ça, donc ça peut aussi te prendre du temps, donc on te dit que bon, et de la patience, il y a du changement qui arrive pour toi, la fin de certaines choses pas faciles que tu dois quand même souffrir d'être si isolé, mais tu y trouves quand même une certaine stabilité malgré tout parce que je pense que tu te protèges de certaines personnes. Bon, parce que toi, tu as vraiment la chance au niveau ambition professionnelle, sentimentale et tout, mais je pense que tu te protèges beaucoup aussi. Donc, je te vois assez casanier, casanière et je vois qu'il y a des changements qui vont arriver dans ta vie et ça va quand même te secouer tous ces changements parce que je vois quand même que tu dois être bien comme ça d'un certain côté chez toi et tout, mais il va y avoir quand même un peu de remue-ménage à quelqu'un qui va un peu changer ta vie à casanière et tout ça ou casanier. Bon, après, ça dépend si c'est un homme ou une femme, il, elle, mais il y a des déclics vraiment qui sont en train de, voilà, ça tourne, ça vire, on a envie de, d'un côté, on est bien comme ça mais d'un autre côté, bon, on a envie de changement. Bon, c'est un peu compliqué tout ça dans le cœur, dans la tête puis on a peur aussi si on fait certains changements dans sa vie, on se dit, ouais, bon, je suis bien quand même comme ça, j'ai ma sécurité, si je change des choses et puis qu'après, ça ne marche pas, voilà, et puis, bon, il y a des personnes aussi à la maison qui gardent beaucoup de choses au fond d'elles, beaucoup de secrets, des choses qu'on ne dit pas, mais j'ai cette prise de conscience là qui va venir remuer un peu de ta vie, ah bon, donc voilà, alors, en tant que femme, au niveau d'un investissement sentimental, moi, il y en a, pour moi, elles sont en souffrance ou elles vont souffrir parce qu'il y a des, quelque chose qui va faire du mal à des hommes ou des femmes, j'ai quelque chose, une rupture dans le cœur et je vois qu'il y a un autre chemin qui arrive pour des hommes ou des femmes mais on te dit que c'est vraiment mieux pour toi, voilà, il y a des choses qui vont arriver, je te dis, je vois l'hiver, je vois le printemps, je vois l'été, bon, il y a des choses qui vont arriver, et par rapport à cette histoire-là, très courte, il y a un cadeau de l'univers par rapport à ça qui arrive, on nous parle de l'été comme si aussi il y avait une rupture sentimentale pour une femme ou un homme qui va permettre de pouvoir envisager peut-être quelque chose, je dis ça, je ne dis rien avec cette personne je vois une rupture pour une personne un homme ou une femme on me parle de l'été je ne peux pas te dire quel été suite à ça j'ai un retour pardon j'ai un retour sur une situation où pour certains vous avez pu avoir deux chemins différents une rupture mais je vois un retour pour certains un retour une réconciliation d'ailleurs on dit que c'est quelque chose où il va falloir avoir beaucoup de patience dans ce retour et cette réconciliation entre ce monsieur et cette dame de toute façon c'est protégé par l'univers mais il faut avoir beaucoup de patience il y a des choses aussi qui vont être retardées par rapport à de la santé des choses comme ça donc il va falloir vraiment être patient et aussi comme si vous alliez beaucoup parler j'ai quelqu'un qui doit attendre ça que l'autre s'ouvre qu'il te dise ou qu'elle te dise ses sentiments qu'il t'aime des choses comme ça et bon il faut avoir beaucoup de patience j'ai l'hiver par rapport à ça toujours pareil je ne pourrais pas te dire de quelle année mais bon il faut rester dans la patience de toute façon j'ai les ouvertures pour toi tu peux avoir aussi tes parents qui peuvent avoir des soucis dans leur couple et j'ai l'impression qu'ils vont se réconcilier pour certains je vois de la discussion qui arrive ils vont se réconcilier je peux avoir aussi des soucis avec papa maman maman vous allez parler je vois des réconciliations parce que c'est vrai que par rapport papa maman les enfants il y a on est trop renfermé avec ses enfants certains couples il faut je vois qu'on va beaucoup communiquer on va plus parler on va s'ouvrir ouais donc après j'ai certains couples qui malheureusement ne fonctionnent pas ou quelqu'un qui est trop soumis à l'autre qui a trop soumis dans le couple qui a une très mauvaise dépendance à l'autre qui qui n'est pas présent pour toi l'autre qui fait tout dans le couple qui se démène pour l'autre et l'autre qui ne fait pas grand chose pour toi et toi tu te décarcasses pour lui ou elle il faut en avoir même certaines qui attendent que l'autre revienne du coup en se réveillant on te déclare sa flamme et je t'aime mon amour il y en a ils ont trop trop de patience dans cette soumission d'accord mais j'ai pas j'ai quelqu'un qui est là qui attend je sais pas quoi parce que on vous parle d'un déménagement pour eux ou pour l'autre mais qui est là qui attend qui est trop dans la soumission et puis aussi dans la colère de l'autre qui est gris qui n'est jamais content ou contente ah voilà donc j'ai quelqu'un c'est très très compliqué dans certains couples même avec les enfants tu peux avoir aussi quelqu'un qui attend le retour de la personne sur la rupture des sentiments que l'autre d'un coup se réveille en te disant je t'aime mon amour on oublie tout on recommence bon espérer la nouvelle naissance de quelque chose entre eux qu'il n'y ait plus cette soumission de l'un face à l'autre que tout voyez que tout soit le plus beau dans le meilleur des mondes il y en a un qui est là et je ne sais pas qui attend des choses par rapport à un déménagement qui est un peu entre deux fesses bon des choses comme ça bon après bon et bon il y en a qui doivent attendre comme si un des deux allait se réveiller d'un seul coup et en attendant on peut aussi être très renfermé du coup aller sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas bien parce qu'on est on est trop en peine dans son couple les enfants essayer de se distraire des choses comme ça bon ben le souci c'est que on dit déjà à ces couples de prendre vraiment le temps le temps qu'il leur faut de ne surtout rien précipiter dans leur couple et puis par rapport aux enfants et puis si tu discutes avec une ou plusieurs personnes c'est pareil de vraiment prendre le temps qu'il te faudra pour voir ton couple tes enfants et puis si tu parles à d'autres personnes c'est vrai qu'il y a de la peine dans tout ça mais de prendre le temps et puis aussi il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur sa propre vie sur ses sentiments profonds par rapport à des choses qu'on a pris conscience par rapport aussi à des choses où on est trop renfermé à la maison on a envie de gros changements mais on ne le dit pas on n'ouvre pas cette clé là au niveau émotionnel des sentiments on te dit ils ont du mal donc il y en a un ou une qui a dû prendre conscience de tas de choses mais on dit prends le temps et puis sentimentalement bon il y en a qui ne sont pas sincères il y en a qui cachent vraiment des choses dans leur vie sentimentale il y en a ils ont le projet d'aller sur une autre relation où malheureusement on ne doit pas s'investir assez vis-à-vis de toi ou inversement et je vois que les masques vont tomber et qu'on va aller vraiment sur autre chose en fait donc là j'ai une femme comme si elle allait laisser tomber les masques par rapport à un homme ou inversement et que on va voir beaucoup de choses sur un été je ne pourrais pas te dire lequel il y a quelqu'un qui manque vraiment de sincérité donc ce sont aussi des gens qui aiment bien diriger les autres qui aiment bien commander les autres ça peut faire aussi des ruptures dans des relations sentimentales on peut cacher sa vraie personnalité autant dans la vie professionnelle que sentimentalement il y en a en plus on parle que dans le boulot on peut cacher à quelqu'un ses fonctions professionnelles ne pas dire ne pas dire quel emploi on fait si on est ouvrier ou si on est plus des choses comme ça c'est vrai qu'on me parle que sur l'été je ne pourrais pas te dire lequel il y a des masques qui vont tomber et puis par rapport à ces personnes qui aiment bien diriger les autres leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire par rapport aussi à cette personne une histoire très courte il y a quelque chose c'est vrai qui est très protégé dans la vie de ce monsieur ou de cette dame qui arrive mais j'ai l'impression que petit à petit on se dévoile sur sa vraie personnalité sur le moral qui n'est pas forcément là on va petit au petit à petit aussi pour certains avec de la patience arriver à une réconciliation et le retour de certaines personnes qui vont avoir le désir parce qu'ils sont malheureux de se réconcilier avec une personne de cœur mais que ça soit des hommes ou des femmes il va falloir laisser le passé derrière tout ce qui l'a pu t'arriver avant c'est avant si tu veux avoir un changement dans ta vie sentimentale il va falloir que tu laisses ton passé derrière toi ton passé c'est ton passé la personne avec qui tu es ou avec qui tu vas être n'a pas à prendre aussi un change tout ça parce que c'est lourd donc moi on me dit que ces personnes ont beaucoup de choses à laisser derrière eux s'ils veulent aller sur une autre relation de vivre aussi dans le moment présent d'arrêter aussi de ressasser toujours les mêmes choses de leur vie s'ils veulent être heureux sentimentalement parce que pour certains moi on me parle d'amour on me parle de faux sentiments ou quelqu'un qui est déjà là ou une rencontre qui arrive mais il faut laisser aussi le passé au passé parce qu'au niveau de certains couples pour moi il y en a qui doivent espérer un revirement de situation que ça s'arrange mais pour moi il y en a ça ne s'arrange pas il y en a ils sont là ils n'arrivent pas à tourner la page et ils sont là ils espèrent que la personne va se réveiller hein bon donc tu as des hommes tu as des femmes ben forcément ils ont des des problèmes dans leur coeur ils ont des ils n'arrivent pas à tourner la page sur des choses sentimentales et et en a ils sont très bien dans leur vie ils veulent avancer mais comment tu veux avancer quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas réglé ses problèmes du passé et toi tu es là au milieu on peut te dire aussi certains ah ouais je vais super bien j'ai la flèche machin mais c'est pas vrai c'est pas vrai et là on te dit que l'univers les anges vont faire prendre conscience à ces personnes hein qu'il est temps pour eux d'ouvrir leur coeur à une personne qui est déjà présente ou d'ouvrir son coeur et d'aller sur une autre relation tu vas recevoir des messages de l'univers pour que enfin tu ouvres ton coeur moi je vois des des personnes qui ont vraiment beaucoup d'amour à offrir des personnes qui sont vraiment dans la générosité du coeur des personnes qui cachent rien qui sont ouverts qui ne cachent rien à l'autre ou aux autres mais moi j'ai des personnes qui ne vont pas bien le moral n'est pas forcément là je vois deux personnes qui un ou une qui veut tout donner à l'autre mais il y a il y a ce break il y a ce recul et pour moi ça ne va pas entre eux et peut-être qu'il y a quelqu'un je dis bien je dis ça je dis rien qui attend une réconciliation mais on te dit de laisser le passé derrière toi et de vivre dans le moment présent et ce qu'il arrive pour toi il y en a petit à petit qui vont ouvrir leur coeur par rapport à tout ce qui se passait chez eux chez elles toute la peine qu'ils ont moralement sentimentalement les vieilles blessures les peines tout ça petit à petit on va s'ouvrir à ça d'accord et puis on va te pousser à le faire d'accord si toi tu n'y arrives pas l'univers va te pousser à le faire pour certains en plus il y a cette histoire de flammes jumelles qui peut faire aussi des blessures c'est dur pour quelqu'un je vois aussi quelqu'un qui est très dans la générosité du coeur aussi financièrement qui va envisager un rendez-vous une proposition parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond dans la vie d'un homme ou d'une femme qui va chercher une issue sentimentale certains sur une histoire qui a été courte il y a quelqu'un qui est très généreux ou généreuse financièrement avec les personnes qu'on aime mais je vois que on ne l'est pas avec toi quelqu'un qui ne te parle pas quelqu'un qui ne te calcule pas quelqu'un qui ne veut rien savoir de toi malgré ta générosité financière malgré ta générosité dans les sentiments on ne veut rien savoir de toi il y a aussi des gros soucis entre ces deux personnes pas de communication il y a de gros problèmes par rapport à de l'argent entre deux personnes quelqu'un va vouloir trouver une issue il y a de gros problèmes bon voilà mais on trouve la solution et ensuite je vois qu'on va ces deux personnes qui n'ont pas de communication vont chacun prendre du recul réfléchir chacun de leur côté mais moi je vois qu'on va aller vers quelqu'un d'autre je vois la communication qui arrive ouais ouais on va aller voir quelqu'un à la maison quelqu'un qu'on connait et on va avoir beaucoup besoin d'aide de cette personne qu'on connait ou qu'on va rencontrer mais il y aura un fort lien et puis il y a ce truc de flamme jumelle là j'ai l'impression qu'on va faire une proposition à l'homme ou à la femme de ses rêves quelqu'un aussi qui veut régler une situation financière quelqu'un de trop généreux on lui mange tout son argent à cette femme ou à cet homme il y a des amis aussi qui profitent de lui ou d'elle et on va régler tout ça pour moi je vois un amour très fort on va avoir besoin de toi ou inversement on va te demander de l'aide du soutien par rapport à tout ça il y a la stabilité pour toi avec un homme et une entrevue il y a vraiment ce couple il y a vraiment l'engagement la stabilité on va te faire une proposition on dit commune pax mariage mais oui il y a vraiment cette communication qui arrive entre toi et la personne vous allez vous voir maintenant il y a les choix qui arrivent sentimentalement et donc certains s'il y a une indécision face à une autre personne un amour sache que ça arrive si tu es dans le truc des triangulaires aussi ça arrive le sac de noeuds se démêle on te choisit parce qu'en plus il y en a ils sont sûrement avec un ex ou quelqu'un en couple vraiment de pervers ou de pervers narcissique et j'ai un déménagement qui arrive j'ai l'impression qu'on est très très occupé à faire beaucoup de choses pour pouvoir enfin déménager et sortir même avec des enfants de cette soumission et des choses comme ça par rapport à cette personne donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye et je t'ai